Musique Valérie Larbeau, milliardaire, se baladant dans la ville de Rémini et disant à son chauffeur « Allez rouler pour éclabousser les pauvres ! » J'aime Saint-Luc qui soulignait que Jésus n'était pas seulement le fils de Dieu, mais aussi par sa mère d'une excellente famille. J'aime ce Lord qui vit retiré à la campagne et à qui on demande pourquoi il ne prend pas part à la vie. Et bouleversé par la question, il dit « Mais c'est quoi la vie ? » On lui répond « La vie, c'est la société, les cours, se marier, fondre une famille ! » Et là, il a cette réponse sublime « Si c'est ça la vie, mon majordome s'en s'arrache pour moi. » Alors le dandisme est un culte de soi-même qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, qui peut même survivre à tout ce qu'on appelle les illusions. C'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Être quelqu'un plutôt que faire quelque chose, caché sous un masque de satin, ses souffrances et bonheurs comme barbés de ravis. Et s'il consente un jour à poser pour la postérité, il veut que sa vie soit comme celle de Gatsby le magnifique, une série ininterrompue de gestes réussis. Et la vie ne sera donc qu'une bulle colorée, flottante et vigne, un rêve, une apparence dont l'éclat éphémère et le volume chimérique se résolvent en une seule larme, en un vin souffle. Alors c'est la profondeur de l'amour plus le tranchant de l'intelligence, c'est-à-dire l'humour. Jean-Hélène disait que c'était la chair et les os dans le même corps qui faisaient qu'il n'y avait plus de séparation entre le fond et la forme, que la bourgeoisie avait voulu les séparer, et qu'il fallait retrouver le style, c'est-à-dire l'exubérance, le luxe, la luxuriance, la luxure. C'est le point de rencontre entre le sens et sa représentation, cette échelle invisible qui venut les gueux au creux et s'évède à Saint-Germain-des-Prés. Alors il faut être superficiel pour ne pas manquer dans la sincérité, et la légèreté donne encore la seule manière d'aborder les choses graves. C'est ce qu'on appelle au Japon l'Iki. L'Iki c'est le panache discret qui étrangle l'émotion. Être Iki c'est être sensible au déclin de toute chose, c'est savoir que l'heure de la fermeture a sonné dans les jardins d'Orient, c'est d'avoir conscience de la cruauté du monde, tout en éprouvant la beauté des choses évanescentes dans toute leur splendeur mélancolique. Ariel Louis-Jemann, bonsoir. Bonsoir. Je suis accompagné de Philippe Chevalier. Bravo pour cette introduction. Il n'y en a plus des acteurs qui jouent comme ça. Ah non, non. Depuis le... Non seulement des acteurs qui jouent comme ça, mais des auteurs qui écrivent comme ça pour une présentation d'émissions télévisuelles, même grand public. Le XXe siècle nous a tout pris, vraiment. Nous avons tous été virés quand même, ceux qui avaient une voix comme ça. On ne les a plus gardés. Mais c'est dommage parce que le lyrisme, finalement, c'est la... C'est ce qu'il y a de mieux. Oui, non, c'était senti, c'était... C'était senti. C'était vécu... Moi, je suis passé par plein de sentiments en écoutant tout ça et j'ai appris des choses. Oui, oui. Il y a donc... Le Hiti, là. Non, Hiki. Hiki. Le Hiki. Le Hiti, c'était un... Un monstre. Il était beaucoup plus tactile. À mon mot de japonais, vous n'avez pas du whisky ici. Comment ? Vous n'avez pas de whisky ici. Ah, vous voulez du whisky japonais ? Si vous en avez, j'en boirais une louche, mais... C'est notre meilleur début d'émission. Là, je pense qu'on peut très bien. C'est génial. Le whisky, c'est pas une mauvaise idée parce que ça ravigote la glotte, d'abord, et puis ça donne une bonne pêche. Parce que je suis venu ici en me disant « Ah là là, ils vont me proposer du champagne. » Ah oui, c'est ça. Ah oui, vous n'êtes pas... Ah, vous n'avez même pas de verre. Oh là là. Mais non, j'ai rien. Ah, mais le verre porte malheur pour les comédiens. Dans un état de pénurie, je suis là en train d'admirer toutes vos richesses Dans les bonnes maisons, normalement, il y en a. Mais voilà, on est reçus comme des chiens. Vous le décidez déjà, c'est à France. Très bien. Très drôle. Alors, Ariel, on va partir de votre enfance. Parce que moi, j'ai bossé. Donc le whisky sous le bras. La fantasia des cavaliers berbères qui traversent la ville au grand galop au son des percussions. Et alors, c'est drôle, est-ce que vous montiez la cheval ? Quand nous avons « Ah, j'ai ma sa droite, un cavalier qui démonte des juments toutes les semaines. » Ah bon. Non, je ne montais pas à cheval. Je regardais les chevaux passer devant moi dans des grands nuages de poussière. C'était au Maroc ? C'était au Maroc. Vous connaissez bien, dites donc. Mais oui. La fantasia, c'est au Maroc. Eh bien, évidemment. Surtout Casablanca. C'était à Casablanca ? J'étais à Casablanca. Je suis né à Casablanca. J'ai grandi à Casablanca. Et je dois dire que c'est resté en moi. Alors, ce qui est terrible, c'est que vous êtes passé sans transition aucune du Maroc à la salle. Oui. C'est terrible. Là, c'est vraiment le réchauffement climatique à l'envers. Mais... On passe plus facilement du baroque au classique que du Maroc à l'Alsace. Ah, bravo. Ce n'est pas un jeu de mots par hasard ? Ah, ça se pourrait, M. Ariel. Ça se pourrait. Il s'aurait bon été contre. Oui. Il disait que c'était la fiante de l'esprit, c'est ça ? Qui vole. Enfin, c'était surtout le calembour. Alors là... Oui, c'est pas bon. Et Libération a écrit un article sur lui en disant « Avec sa petite tête de tortue, il fait des calembours d'avant-guerre ». Oui. Donc, méfiez-vous, il a 70 ans de retard. Oh, il a une petite tête de tortue, mais on lui pardonne tout. Le principal, c'est d'avoir une bonne carapace. Mais évidemment. Comme ça, oui. Alors, vous êtes bien assis tous les deux ? Oui, oui, on est bien assis, oui. On peut monter. Parce qu'on a l'air d'avoir un balai dans le dergeau, sinon ? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je suis toujours inquiet parce qu'il y a des âges où les dos sont plus fragiles. Voilà, je dis ça. Moi, je suis très bien, là. Très mal élevé de se moquer de l'âge dans le ton cœur. Ce n'est pas de lui. Non, c'est le vôtre. Non, c'est pour ton jeune âge à toi. Vous m'avez raconté toutes les acrobaties que vous faites de vos vies, etc. Ce n'est pas parce que j'ai du dos. Je me suis dit, il est fragile, c'est l'amour avec un monsieur de 70. J'ai le droit. Et à son âge, les os ne sont pas encore complètement faits. C'est ça. C'est ça. C'est encore, mais dans le lait, la petite souris vient les chercher. On s'appelle Gabriel Maznet. Non, 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 alors là, il faut que je parte. Je suis désolé, si on cite des mauvais auteurs, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas complètement en direct. Alors, ce qui est terrible, quand vous arrivez en France à six ans, vous dites que c'est terrible parce que les gens ne chantaient pas. Alors que au Maroc, tout le monde chantait. Mais oui, tout le monde chantait, tout le monde rentrait dans les maisons des autres, tout le monde s'offrait des choses à manger, tout le monde était gorgé de spiritualité. Et donc, tout ça, ça passait de la vie intérieure à l'extérieur par la gorge, par la mélopée, par le chant. Et c'est vrai que moi, je fais partie d'une famille où les gens se promènent dans la maison. Et puis, hop, ils s'interrompent pour dire un truc. Et puis, il y en a un autre qui rentre, etc. Donc, c'est vrai que je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu les têtes. J'étais un enfant, donc je voyais des têtes de guerre des boutons. Là, je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Alors non, mais c'était un pervers. Parce qu'il y a une chose très bizarre, c'est qu'à 13 ans, il fait sa bar mitzvah. Non, c'est ça ? Non, c'était pas dans ma fiche. Ça vous dérange pas ? Si vous permettez à faire du hors fiche, déjà que lui, il n'a rien préparé. Ça n'est pas une blague ? Non, non, pas du tout, non. Normalement, avec bar mitzvah, on va pouvoir faire des trucs. Il y a le bar de la marine. Normalement, on peut se débrouiller. Je vous tourne des péches, merci de les aller. Non, mais je ne veux pas t'interrompre, tu as un très beau texte. Merci de l'apprendre. Tu as un très beau texte, je te laisse filer. Et si je dois intervenir façon sniper, je le ferai. Vous allez bientôt vous défiler. J'ai beaucoup de questions à poser, Ariel. Vous lisez Genet. Alors, Jean Genet, vous aurez beaucoup aimé à 13 ans, mais comment à 13 ans, on peut aimer Jean Genet ? Il lisait Genet, Genou. Ben oui, exactement. Ben, pourquoi j'ai aimé Jean Genet, que je n'aime plus du tout, parce que c'est quelqu'un qui cassait complètement la langue française ? Jean-Marie Loire m'avait dit, écoutez, mon cher Simon, vous êtes comme... Il m'avait dit, qu'est-ce que c'est son livre ? En disant, cher Simon, comme Jean Genet, vous passerez par la classe prison à me coller de la gloire. Ben, je vous le souhaite. J'espère. J'ai un nuort masqué qui m'appelle, c'est toujours les flics. Ah oui. Alors, non, non, mais ça ne vous a pas influencé sexuellement, Genet ? Non, pas du tout, non. Je trouvais, comment dire, de la responsabilité de cet auteur d'avoir la sexualité qui lui convenait, et j'avais la mienne, sûr. Il y avait aussi Oui, Oui et le Taxi Jaune, et Oui, Oui et le Godemichet, mais ça, je l'ai lu beaucoup plus tard. Vous avez prévenu, je vous avais prévenu. Alors, il a déclaré qu'il était allé aux grosses têtes et qu'il avait quitté les grosses têtes du fait de la lourdeur des blagues. Ça, c'est pas bien. Je pense que c'était à cause... Non, mais c'est pas ça, c'est... J'étais un après-midi... Mais à quelle époque ? Je ne saurais pas vous le dire, ça devait être en... Ah oui, mais à l'époque de... Ça devait être en 2000 et quelques, 2000... Ah oui, à l'époque de Boubou. Oui, et donc je suis chez moi une après-midi et je reçois un coup de fil. Moi, je n'ai jamais été vraiment conscient d'être connecté à des gens comme Philippe Bouvard. Donc, je reçois un coup de fil, c'est Philippe Bouvard. Je dis, non, écoutez... Encore, non ? Et j'entends pouffer, oui, c'est Philippe Bouvard. Ben, j'ai dit, écoutez, Philippe, bonjour. Il m'a dit, est-ce que vous voulez venir aux grosses têtes ? Moi, je pensais que c'était comme invité parce que je sortais un album à l'époque. J'ai dit, ben oui, écoutez, je vais bien. Mais je n'avais pas pris conscience qu'il y avait eu un moment où Bouvard n'était plus aux grosses têtes. Et c'était son retour. C'est ça, il était remplacé par De Chavanne et il est revenu après. Voilà, donc moi, il me donne un rendez-vous comme aujourd'hui. Et j'y vais en attendant d'être interviewé par Philippe Bouvard et de subir quelques vannes, etc. Et en fait, non, t'étais dans le... Et donc, j'arrive, il y avait des tas de journalistes qui me prennent en photo, etc. Et je m'assois et il y a un type, je ne sais plus son nom, un type qui était vraiment très, très proche, à mon avis, de l'embolie pulmonaire et de l'accident cardiaque. Un type qui avait vraiment été, non, mais qui avait été vraiment baptisé dans le Ricard, quoi. Un type... Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et il a parlé de quelqu'un qui était doublement pédé parce qu'il avait deux trous du cul. Et j'ai trouvé ça... Le pire, c'est qu'il rit. Oui, parce que je pense à la personne, peut-être... C'est peut-être effectivement... Il vous dit qu'il vous l'a fait ce matin. Non, c'est pas ça, mais je me suis dit, mais... Oui, dans quel monde suis-je ? Comment est-ce que je suis arrivé là ? Alors, attendez. Vous avez séjourné deux ans chez Lévinas. Vous avez dormi chez lui ? Ça me fait rire, cette blague de deux trous du cul. Ah, c'est marrant, ça, comme question. Ben, j'ai dormi dans un internat dont il était le directeur, où il dormait à un autre étage, bien sûr. Alors, vous avez eu 19 sur dents, pas de deux filots. Ah oui, comment on fait ? Sur une question, la mort est-elle pensable ? Alors, je voulais que vous parlez un peu de la mort, et notamment du... La mort est-elle pensable ? Je suis passé à autre chose depuis, quand même. Oui, mais... Je ne suis pas resté sur la mort est-elle pensable. Et moi, je me suis arrêté à vos 20 ans, alors. Ouais. N'accélérez pas. J'accélère pas. Si vous arrivez... On a fait 7 ans en une demi-heure, mais bon... On est un peu lent à l'allumage, mais après, vous allez voir... Ouais, je suis sûr que ça va caler. Non, mais il faut voir les différends, parce que vous avez été directeur de Vice en 2017. Qu'est-ce que c'est, Vice ? Or, c'est un magazine très branché, c'est pour ça que vous ne connaissez pas. Ah oui. En fait, c'est plus qu'un magazine, ce genre de groupe médiatique qui existe dans tous les pays du monde, en provenance des États-Unis. Ah oui. Et ils avaient fait, qui a été interdit d'ailleurs, un guide du suicide, avec les pourcentages de réussite. Et c'était terrible, parce qu'on voyait que les gens qui se jetaient par la fenêtre n'avaient que 50% de chance de mourir. Ah oui, s'ils sautent du rez-de-chaussée, évidemment. Ah non, mais souvent, ils rebondissent sur des voitures. Oui. Ce qui casse des voitures. Ou souvent, pire, sur quelqu'un. Alors, dans ce cas-là, non seulement ils ne se tuent pas, mais ils ont tué quelqu'un, donc ils vont en tôle. Ah oui. Et alors, le seul moyen infaillible de mourir... C'est de se pendre. Non. Non, la balle. Non, parce que la balle, elle peut passer à côté. Alors, c'est quoi ? C'est le chien. C'est le poison. Et quand on se pend, on éjacule. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas mourir. Ça n'empêche pas de mourir. Pourquoi pas ? Les pendus, par exemple, c'est connu. Je pense que tu peux faire des remarques, mais il n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. Oui, ben ça, on avait remarqué. Non, c'est la noyade. 100% de réussite. Ah oui ? Oui, 100% de réussite. On se jette dans l'eau, boum, c'est fini. On va tester. Oh, la noyade. Bien. Il y a le sac en plastique sur la tête. La noyade, c'est atroce. C'est atroce, parce que c'est une mort lente. Alors, c'est très beau, puisque lors de vos études, vous choisissez un point au hasard sur la carte de France. Vous mettez votre doigt. Oui. Non, je n'ai rien dit. Et vous choisissez un point au hasard. Vous auriez pu tomber sur Vénitieux ou le Pontet. J'ai acheté les deux pires vues de France. Ah, le Pontet, c'est charmant. Moi, j'ai fait un concours épique au Pontet. D'ailleurs, c'est le seul concours épique où j'ai gagné une coupe. Et comme j'étais très galant, je l'ai donné, parce qu'on était six ex aequo, parce que c'était pas... Ça fait deux fois qu'on parle de la carrière épique de... Oui, oui. Mais c'est la ville où il y a le plus de suicides en France. Je comprends qu'il a gagné. Donc, alors, mais le Pontet n'est pas du tout... D'abord, c'est un endroit... C'est près d'Avignon. Ah oui, donc on peut se jeter du pont. C'est un milieu industriel. Mais vous êtes tombé sur Montpellier. Ah, Montpellier. Comment vous avez fait... C'est un peu comme ça, quoi. Mais pour faire des études de quoi, alors ? De philo. Il y avait un slogan génial dans les années... Alors, c'était moins les années 70. Il y avait marqué « Gauchistes, vos nanas sont laides ». Ah oui, oui, vos femmes sont laides. Ah, c'était vos femmes ? Vos femmes sont laides, oui. Ça, ça m'avait beaucoup fait rire. Vous avez rendu le slogan un peu misogyne en le vulgarisant, vous voyez. Toujours cette volonté de rappeler les slogans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan ? C'est malheureusement pas faux. Enfin, ou c'est heureusement pas... Ah non, mais là, ne lui posez. Mais surtout, ne jamais parler de politique à Philippe Chevalier. Il en a parlé avec Clara Morgane. Ça a totalement dérapé. Les choses ont évolué, mais elles étaient quand même plus belles que la moyenne des femmes françaises, les femmes de schiste. Oui, mais les femmes droitistes étaient beaucoup plus belles. Elles étaient pomponnées, elles étaient maquillées. Alors que les autres, elles avaient les cheveux gras, elles traînaient la savate, elles tenaient des propos incohérents, elles fumaient un bédo. Non, absolument pas. Elles étaient plus belles. La fille du bédo, vous connaissez la chanson ? La fille du bédo. Les femmes de droite, s'ils faisaient de l'accord, c'était beaucoup mieux. Alors, vous avez une grosse relation avec le piment. Ah oui, comment vous savez ça ? Ah ben, je n'ai pas eu plus parce que j'ai des côtés de la journée. Oui. C'est comme le verbe, là. Non, vous avez une relation très problématique avec le piment. Oui. Si vous êtes dans une escalade, dans une quête perpétuelle de piment, vous pensez qu'une obsession pimentale. Oui, oui. Vous pensez à la souffrance du piment, parfois ? Non, ce n'est pas une pulsion masochiste. Mais bon, c'est une envie de donner du goût à tout. C'est l'enfance au Maroc aussi. Oui, aussi, oui. Mais c'est vrai que ça m'arrive, par exemple, d'en avoir dans mes poches. J'en ai dans mon scooter, j'en ai un peu dans des endroits stratégiques. Moi, je connais bien, j'ai fait longuement partie d'un duo qui s'appelait L'Espelette et Chevalier. Ah, celle-là, on la gardera. Oui, celle-là restera. C'est pour celle-là que je vous paye. C'est pour ce moment-là. J'attends, j'attends. Mais alors, par contre, ce n'est pas pour la suite que je paye. Parce que ce qui est essentiel pour Ariel, il a une détestation de l'objet, sur qui il a fait des livres, mais on va en parler. C'est un dernier très retort. Oui, c'est un dialecticien, un retort. Parce qu'il fait des livres sur des choses qu'il n'aime pas, alors il nous en redime. Mais il a une détestation de l'objet, sauf des vêtements. Il pense que la sape est essentielle. Ça lui a permis d'intégrer tous les milieux. Il juge les gens sur les vêtements. Il part au Vietnam spécialement pour se faire des vêtements. Je ne préfère pas répondre, je n'aime pas vexer. Qu'est-ce que vous analysez à travers le vêtement ce soir ? À travers le vêtement ce soir ? Il y a trois personnages qui sont effumés. Alors, il y a des jeunes filles qui sont habillées en noir, comme moi. Parce que, visiblement, c'est la couleur de la fête dans vos milieux. Et ça leur convient très bien. Vous, vous avez une veste ravissante que j'aurais bien aimé avoir. Très jolie. Et franchement, elle serait vraiment mieux sur moi. On me l'a offerte. Le mec qui tenait la boutique m'a dit que celle-là est tellement dégueulasse. Mais oui, c'est ce que vous m'avez dit. Alors que, franchement, vous fréquentez des boutiques où les gens ont des goûts de chiottes. Parce qu'elle est ravissante. Très très jolie. Très Mac Ringard des années 50. Non, pas Mac. Je ne sais pas. Alain Barrière. Bon, ouais. C'est heureux. C'est gay. Ah oui, très bien, les gestes de Barrière. Et M. Chevalier, évidemment... C'est le summum. Il a fait la fac de droit. Il a raté sa carrière d'expert comptable. Il est habillé comme ça. Ne riez pas, Agathe. Ce n'est pas charitain. Alors, par contre, il y a une chose sublime que vous avez organisée. On avance un petit peu. Vous avez organisé des rêves parties clandestines sous l'Opéra de Paris. Entre autres, oui. Mais alors, raconte. Parce qu'il faut savoir que... Il y a un lac. Ben oui, c'est ça. Non, sous l'Opéra de Paris, il y a... On l'a dit dans le plan Vazrouille. Sous l'Opéra de Paris, il y a un magnifique parking. Ah oui ? Voilà. Donc, c'est un parking. Donc, à l'époque, ce qu'on faisait... Et qui, cigare ? Oh, bon, des gens qui aiment cette atrocité qui s'appelle l'Opéra. Tout titre toujours en français, alors que l'Opéra est en français. Donc, vous faites... C'est très simple. Oui. Vous dites à des gens, vous passez dans des soirées toute la semaine, tiens, samedi à minuit, venez sur la place de la Bastille et on fera une rave. C'est simple. Ah oui, d'accord. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens disent, ah ben tiens, voilà, ils se parlent les uns aux autres. Et puis, au bout d'un moment, vous arrivez à minuit moins dix et vous voyez qu'il y a mille personnes. Oui. Il y a des tas de photos de cette histoire. Et puis, vous dites aux gens, on descend et on a un groupe électrogène. On le... Mais vous descendez dans un parking et on met, on met... Non, mais qui est un parking officiel. C'est un parking de le parking. Donc, il y a un type à moitié somnolent, assommé par les échos de l'Opéra au-dessus, qui, d'un seul coup, voit descendre mille personnes dans des caméras de surveillance. Il appelle la police, mais la police ne peut rien faire parce qu'il y a mille personnes et il y a un son énorme et il y a des tas de DJs, des tas de trucs qui... Et où est-ce que vous installez votre matériel ? Dans le... Voilà, là. On met... Et ça se fait comme ça ? Ben oui, il y a... Oui, ça se fait comme ça. Et alors, moi, j'ai une anecdote très intelligente parce qu'on est à la radio des grandes écoles. Oui. Vous savez, quand ils ont fait le projet de l'Opéra Bastille, ils avaient fait un concours pour qui allait faire le bâtiment. Le plus moche. Là. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est un inconnu total qu'ils se sont dit on va faire un vrai concours, un beau concours où ça ne sera pas du copinage. Et les cons, ils sont tombés sur un type totalement inconnu. Mais ce n'est pas laid. Ils sont tombés sur un type qui ne savait rien faire, qui avait François une petite maison dans sa vie et qui avait fait un dessin et qui a gagné le concours. Et alors, le mec se retrouvait devant François l'Opéra Bastille. Et ça a été une atrocité parce que le pauvre mec, il y a eu un recrut dans sa province où il avait se construit deux HLM et là, on dit, tu vois François l'Opéra Bastille. Ben, c'est une très belle histoire. Mais il y est parvenu comme quoi la méritocratie... Oui, l'Opéra est un ascenseur social. Voilà, c'est un ascenseur social. Alors, vous rencontrez Borda dans une soirée de Tigane où il se roulait par terre et vous dites à l'époque qu'il fallait se rouler par terre pour devenir ami. Oui, parce que vous n'ignorez pas quand même qu'il y avait des danses... En réalité, la vraie danse, ça se passe souvent par terre. Vous voyez, la break-dane... J'ai une danse très lourde. Tu l'as fait ? Bien sûr. Il faut toujours rouler pour emballer. Ah ouais, c'est pas mal. Elle est pas mal, hein ? Pas mal. Ça, Christo serait content. Le bâtre ? Oui. Pourquoi ? Je n'ai plus suivi du tweet. Non, mais je me demande vraiment quel chemin mental vous avez suivi pour faire cette blague. Enfin bon... Il y a un chemin, mais il n'y a pas beaucoup de mental. Non, mais un truc, c'est intéressant. Est-ce que vous étiez à cette fameuse soirée chez Régine où ils ont pété tout Régine ? J'étais. Enfin, pas Régine, mais... Non, elle, c'était fait depuis longtemps. Oui. J'étais, j'étais, je fume. Vous étiez à cette soirée, ils ont détruit la boîte. Elle voulait que je lui paye un taxi. Ah bon ? Bah, dis donc. Et un coiffeur. C'était quand même la moindre des choses, c'est une dame, non ? Ah non, mais elle a été merveilleuse. Mais je vais vous raconter. La nana, elle arrive, elle demande un taxi, un coiffeur, un maquilleur, un costumier. Mais pour venir dans ton émission. Cinq trucs. Alors, je passe un mois à te trouver. J'ai réussi, une coiffeur maquilleur. Et je l'appelle, je lui dis, écoutez, je vais le poiffeur, votre maquilleur, votre costumier. Et il me dit, eh bien, mon cher Simon, c'est ce qu'elle parle de la vraie personne. Mon cher Simon, Régine n'a plus envie de rien. Régine va me mettre un chapeau, va s'habiller même et va venir par ses propres moyens. Oh, bah c'est très bien. Donc, t'as fait l'économie de tout ça ou t'avais payé d'avance ? J'avais pris un crédit Kofinoga. J'avais une anecdote sur Edouard D'Age, je voulais savoir si elle était vraie. Il paraît qu'en été déprimé, il prenait un bain de pochette. Ah oui, ça c'est des... Je ne sais plus exactement qui... C'est dans le Cacascope, il y avait plusieurs qui avaient cette tradition. Qu'est-ce que c'est qu'un bain de pochette ? La pochette qu'on se met là ? Oui, parce qu'ils avaient tous beaucoup de pochettes à l'époque. Et donc, ils les mettaient comme ça et ils se roulaient dedans. Ah oui, c'est rigolo. Se rouler dans les trucs, toujours. Oui, se rouler, oui. C'est déjà une espèce de vision un peu de la décadence, en fait, de tomber. De tomber par terre, de rouler. C'est une forme, c'est une manifestation tangible de la décadence. Oui. Alors, je ne sais pas à quoi ça mène, moi qui ai toujours eu envie de construire, par exemple. Oui. C'est vrai, j'ai fait une œuvre. Quel bâtisseur. Oui. On m'appelle le bâtisseur. Pourtant, je ne suis pas bricoleur, c'est ça le paradoxe. Et à quoi correspondait cette envie ? Là, on est à la fin des années 80. Eh bien, c'est, je ne sais pas, c'est la soie, c'est... Non, mais c'est pour déconner aussi, c'est pour faire des pieds de nez à ses parents. Vous étiez jeune, vous aviez 20 ans. Non, mais moi, je n'en étais pas, des preneurs de 20 pochettes. Ce n'était pas du gang des pochettes ni du gang des pochettes. Ah bon, ah bon, c'était uniquement Édouard Baire. Mais je ne sais pas si Édouard le faisait vraiment ou si c'était des gens autour d'Édouard. votre émission s'appelle d'abord Mouvement jeune, puis après, la grosse boule. Alors, pourquoi la grosse boule ? Parce que, parce que dans une... C'est très drôle, la boule. Parce qu'à l'époque, j'achetais des disques tous les jours. C'est le mot boule. Et donc, au marché opus, j'ai trouvé un 45 tours d'un homme extraordinaire qui s'appelait Frédéric Botton. Donc, je vous engage tous à découvrir ce géant de la variété française qui a écrit... Voilà, qui a écrit plein de chansons pour Régine, entre autres. Et Frédéric Botton a fait en solo une carrière très marrante. Et il a fait un disque qui s'appelle Attention à la grosse boule qui descend l'escalier. Et donc, ce disque était tellement géant génial que... Comment appeler l'émission ? La grosse boule. On a tout de suite changé le nom de l'émission. Le chef Vallier a dit quelque chose d'intelligent, mais le seul problème, c'est quand il dit quelque chose d'intelligent que le ciel d'oreille. Il a dit le mot boule est un mot qui lui-même est un mot riche. Oui, c'est très drôle, une boule. Ben, évidemment. Parce que la boule, c'est vraiment... Il y a une adéquation entre l'appellation et le signifiant et le signifié. Ah, totalement. C'est extraordinaire. On voit ça dans le cahier, par exemple. Mais la boule, la boule évoque vraiment la boule dans sa prononciation même. La boule. Oui. Et alors, la boule... Là, on a un dialogue. Et alors, la boule de la rampe et la boule... La boule de la rampe d'escalier. C'est vrai, il fait de la bonne linguistique, le chevalier. Ah, ben ça, oui. Non, non, c'est vrai. Saussure m'a tout appris. Oui. Et Saussette aussi, non ? D'ailleurs, la boule était un personnage de Fort Moyard. Ah oui. Oui. La boule est morte et en plus, la boule était pédophile. C'est pédophile. Bref. Alors, l'ascenseur de Radio Nova, ça, c'était très drôle parce que l'ascenseur de Radio Nova, c'est là que tout se passait, c'était le lieu le plus important de notre vie. Vous éclatiez vos boutons sur le miroir. C'est vrai. C'est vrai, on avait une alimentation déplorable et beaucoup trop d'alcool et à un moment, ça sortait. Est-ce que c'était ces ascenseurs où vous savez, il n'y a pas de troisième mur et donc il y a un petit goût du risque ? Ah oui, oh là, c'est très dangereux, ça, il ne faut pas avoir le vertige. J'aime bien quand les choses sortent de votre cerveau comme ça. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, un ascenseur avec trois murs. Si vous regardez un petit peu vers mon petit piètre, regardez, il y a des gens qui sortent de ses tables. Oui, mais il faut dire qu'il n'y a pas sorti de tout. Il faut dire qu'il y a de quoi. Non, j'aime bien, il a vraiment des fulgurances. Vous aviez des programmateurs contrairement à nous et donc vous ne saviez pas toujours qu'étaient vos invités. Et vous racontez qu'il y avait beaucoup de gens qui traînaient, parmi les Mickaël, ou une Éric et Ramsey. Alors, vous traînez là, il y avait des gens. Oui, ça c'était à l'époque. Vous priiez vos invités à l'antenne. Non, ça ce n'est pas des invités. Eux, c'était plutôt des gens qui aimaient ce qu'on faisait, qui venaient. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on invite quelqu'un d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Je ne savais pas qui c'était. C'était un maire obèse qui ressemblait à une petite boue qui mesure 1m50. Je crois qu'il y ait toujours député maire et je me souviens qu'on l'a voulu dire de sa mairie, il s'est enfermé dedans. Ah oui ? Il n'a pas voulu sortir pendant 15... Il l'a pris en otage de maire pendant 3 ans. Il était maire de la Bourboule. Il est bien. Et c'était terrible parce que je ne savais pas qui c'était. Alors, j'ai commencé en disant vous êtes maire d'une bien jolie ville. Oui, il a fallu que tu brodes. Voilà, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous aviez des sondiers ? Ah oui. On avait des... Comme monsieur, des sondiers... Non, enfin, on avait des réalisateurs qui étaient là parce que c'était de la radio. Nous, nous avions des sondiers et un ami commun qui était Yann Borban qui est venu dans cette émission-là a dit quelque chose de catastrophique sur le sondier. C'est-à-dire qu'il a commencé à regarder le sondier qui n'était pas le sondier qu'on a ce soir mais un sondier de 2 mètres. C'était un grand sondier. En plus, c'est un sondier moustachu mais énorme, très très grand, très très musqué. Et il commence à regarder le sondier et il dit qu'il s'est à la guerre. Les sondiers, ce sont ceux qui meurent les premiers. Il était déjà votre reporter de guerre. Parce qu'en fait, les sondiers ont toujours des trucs dans les oreilles. Du coup, ils craignent les premiers. Donc, ils n'entendent pas le bruit des bombes qui sifflent. Oui, c'est pas faux. Et là, il continue, il dit le sondier est une espèce très bizarre. C'est une sorte d'autiste. Et là, je vois la tête du sondier qui se lève et qui dit je suis un photographe pervers et du coup, on n'a pas le sondier. Ah merde. Oui. Alors, vous racontez que quand vous étiez au bureau, à des moments où vous étiez couché à terre, vous tendiez les bras, vous rompiez et vous faisiez gruique, gruique. Mais oui. Mais je vous dis, depuis tout à l'heure, je me méchine à vous dire que c'est le sol que j'aime. Voilà. Oui, le sol, oui, la terre. Voilà. J'aime vraiment être en contact du sol et avec, si possible, le plus de surface possible de mon corps. Et le sol ne ment pas. Le sol ne ment pas. Le sol de la terre. Blague de mauvais coup. Vraiment. Très mauvais coup. Vraiment, mais je suis invité, je ne peux rien dire. Vous aviez connu les années Palas avec Alain Takadis. Mais oui, mon cher. Oh, ça c'est drôle. Mais oui. C'est un des canins qui est mort, étranglé à sa demande. à son petit ami. C'était terrible. Oui, que j'ai connu aussi, qui s'appelait Basile. Alors, non. Et est-ce que vous avez connu Yves Adrien ? Oui. Vous voyez qu'il est... Non, alors là, lui, non. Vous la racontez ou vous la racontez ? Yves Adrien, c'était un type qui était critique dans les magazines de rock et qui prenait vraiment ça très, très au sérieux et donc qui écrivait avec un style glacé qu'il appelait le style novo. N-O-TREMA, V-O-TREMA. Et beaucoup de gens, au moment où, en fait, le punk est passé à la suite, c'est-à-dire la cold wave, la new wave, le disco, etc. Oui, en quelque sorte. On est quand même dans les grandes années mytholindiennes. Et donc, lui, il écrivait une espèce de prose très poétique, parfois des poèmes et tout sur la froideur, l'intériorité, la solitude. Et c'est surtout qui a annoncé sa mort en 2001 et en fait, il avait décidé de mourir en 2001, il a annoncé sa mort, sa mort est paro dans les journaux, il y a eu sa tombe, et après, il s'est retrouvé niqué parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est mort ? Ah oui. Et du coup, il ne peut pas avoir de téléphone et c'est mon voisin. Ah oui, c'est ça. Donc, il vit caché. Il vit caché. Ça fait 20 ans qu'il vit caché à Paris. Et alors, je me souviens... Ah voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas mort. On était à une soirée à... Je l'ai vu... Ouais, il y a... Oui, on était à une soirée chez moi où il était là. Il y a des beaux faris qui disent « Mais c'est qui ce barbure ? » On dit « Vous inquiétez pas, c'est un critique musical mort en 2001. Aucune amitié. Mais c'était intéressant ce qu'il faisait, ouais. » Alors, vous dites que de toute votre carrière, votre préféré, ça a été celle de DJ. Et est-ce que finalement, vous pensez comme Jacques Attali qui avait écrit « Bruit » et qui disait... En 75. Mais celui-là avait fait beaucoup de bruit, effectivement. Oui, en effet. Mais il avait... Il vous racontait que finalement, la musique annonçait une transformation sociale à l'avenir. Est-ce que vous le pensez aussi ? C'était largement vrai à une certaine époque. Ça n'est plus vrai du tout parce que le fait que la musique soit démonétisée et qu'elle ne fasse plus partie des... Ah oui, du marché ? Oui. Tout simplement, on ne puisse plus produire des nouveautés et que les gens doivent faire uniquement des tubes, ne sont plus en mesure de faire des albums. La musique expérimentale, finalement, économiquement, elle est condamnée. c'est très difficile pour la musique d'avancer. Il y a une espèce de bis répétitum de la musique commerciale qui, en fait, se modifie au gré des innovations technologiques, les nouveaux studios, les produits. La musique, c'est des producteurs, aujourd'hui. Est-ce que parfois, vous faites des... dans le modif jocke, des sets ringards, par exemple, un set de Jean-Jacques Debout ? Non. Très honnêtement, de toute façon, je ne vois pas pourquoi on s'infligerait des choses ringardes dans la vie. Peut-être que vous aimez ça. Moi, franchement, je ne passe pas un bon moment à écouter des choses ringardes. Non, je veux écouter des choses belles, stimulantes. En libération, dites-vous, la seule profession raisonnablement attribuable à Wisman et DJ, vendeur, échantillonneur, ambulant, d'express honore, de citations philosophiques et de pauses d'estimentaires en tout genre. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Qui a dit cette chose admirable ? Un journaliste de l'idée ? Le même qui a dit qu'il avait une tête de tortue à un jour d'avant-guerre. Il a dit, à propos de moi, le futur vient de cracher une guerre dégueulasse et elle s'appelle Simicola. C'est le même journaliste qui a écrit tout ça ? Moi, c'était une nana, moi. Mais c'est un génie. C'était une nana. Ah oui ? C'était ondine. Tiens, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure, oui. Mais je crois que c'est... Elle s'appelait... On pensait parler de fond, on l'a touché. Elle s'appelait ondine Millot, je crois. Ah oui, c'était important de dire. Mais elle avait ses deux bras. Elle s'est passé pour la bienvenue. Alors, vous avez la philosophie. Oui. Dario Isman qui a expliqué, c'est récupérer le moment et le mécaniser. Alors, expliquez-moi. Je parlais de ça pour le DJ, je pense, non ? Non, vous êtes philosophie de vie. Il est écrit dans l'article que vous récupérez le moment et que vous le mécanisez. Oui, c'est dans des formes, par exemple, qui sont l'humour dans une chronique, mais aussi, par exemple, pour la pratique de la musique, du DJ, du sampling, de la répétition, de la citation, du détournement. Tout ça, oui, c'est des façons de récupérer des bouts de choses. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus fragmentée. Et pendant très longtemps, dans le fond, c'était ce mélange de toutes les choses et cette façon de les citer, de les répéter, de les rythmer qui faisait le plaisir. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup changé et je pense que même la société est en train de changer. Les gens reviennent vers des trucs plus concentrés, plus approfondis, plus monomaniaques. et parfois, c'est bien aussi. Alors, vous avez d'autres phrases qui résument votre vie, au maxime, au fait de ça. Ne dis jamais non, même à un truc gratuit. C'est pour ça que vous êtes venu ici, ce soir ? Non, je dis rarement non parce qu'en fait, très honnêtement, les gens qui se préservent de tout, tout le temps, ça me rase énormément. Et les gens qui estiment à chaque seconde et à chaque chose qu'on leur propose, qui estiment leur valeur propre et qui la comparent à ça et qui se demandent si c'est digne d'eux. Il y a la question de l'image. Là, vous faites une question de l'image qui est terrible. Mais aussi la réflexion, l'introspection sur soi. Est-ce que je suis comique ? Est-ce que je suis dramatique ? Est-ce que je suis futile ? En fait, c'est vraiment vain. Et en fait, il faut se confronter tout le temps. Par exemple, je vous l'ai dit, la seule émission que j'avais vue de vous était vraiment atterrente. mais je suis quand même venu. Mais atterrente, je passe un très bon moment. Ce n'est pas fait pour vous déplaire, Ariel, ce qui est atterrent. Surtout, Terrente est une ville à Terrence. Je ne sais pas où c'est. Terrence ? Terrence, où est-ce que c'est, Terrence ? C'est quoi ? Terrence, je crois que c'est en Sicile. C'est une petite page cachée en Sicile. Ah, ça pourrait bien être ça, oui. Peut-être que je comprends avec Terrence. Ça, c'est un auteur. Un auteur latin, Terrence. Terrence existe sûrement quelque part. Mais c'est beau, la Sicile. Alors, il n'y a pas de chose plus urgente que ce qui se présente devant moi. Alors là, il faut se demander pourquoi. Parce qu'en fait, il y a, il y a par exemple deux sortes de gens. Il y a des gens qui, on va faire du niche, si vous voulez. Vous m'avez dit que Clara Morgan avait fait du niche. Il y a des gens qui... Elle nous avait fait une niche, mais c'est pas pareil. Il y a des gens comme vous, par exemple, qui sont nés dans un univers plutôt bourgeois et qui ont... Oui ! Oui ! Qui ont avant eux tout un patrimoine qui les conditionne, etc. Et qui, en fait, passent leur vie à essayer peut-être un peu d'en sortir, mais en fait, leur vie est consacrée à devenir ce qu'ils sont, finalement. Par exemple, je suis sûr que vous serez à peu près quand vous aurez 60, 65 ans, à peu près comme votre père. Il n'y a aucun doute là-dessus, même si aujourd'hui, vous faites des états d'expérimentation. D'où l'allusion Nietzscheienne, c'est ça ? Oui ! Donc ça, vous devenez ce que vous êtes. Tandis que quand on vient comme moi d'un milieu un peu plus problématique, on est ce qu'on devient. Et donc, on prend les choses qui se présentent et elles nous transforment. Et la vie est une espèce de transmutation permanente. J'ai terminé ce qu'il y a. Ah ! Bah non, c'est le contraire. c'est des baleines en bois de 12 mètres de long. Oui, oui, toi tu... Je me vois mal à 60 ans qu'il y a des baleines en bois de 12 mètres de long. Mais vous serez dans cet appartement qui ressemblera à celui-là et vous... C'est très bourdieu ça ! Oui, c'est très, très... Un bourdieu de bourdieu de bourdieu de bourdieu. Oh, bourdieu ! Non, c'est pas bourdieusien. Parce que... Je réduis un peu, je résume. Mais on ne peut pas ignorer qu'il y a une reconduction sociale. C'est pas... Et c'est pas une critique du tout. Et moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. C'est de la psychologie, là, que je fais. C'est pas du tout du social. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'ai reçu... Le dieu vivant. Oui. Je vais faire un manifeste. J'ai reçu Dominique Ferrandez, qui est un grand académicien de l'âge de 21 ans, immense écrivain, qui était en calme avec Bourdieu et qui nous a expliqué, en fait, d'où venaient les thèses de Bourdieu. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, quand ils étaient en calme, bossait au même niveau. Ils étaient tous en train de bosser. Oui. Et la différence, c'est que Dominique Ferrandez et tous ses copains, ils bossaient, mais quand ils arrivaient en classe, ils arrivaient souriants, ils prenaient les choses à l'ironie, ils étaient drôles. Et il y en avait un, au fond de la classe, qui disait... qui faisait vraiment... Alors, quand ils bossaient, ils devaient montrer qu'ils bossent. Vraiment, il fallait qu'ils montrent qu'ils bossent. Et il fallait... Ils voulaient vraiment s'habiller mal. Ils faisaient exprès de prendre le truc le plus dégueulasse. Ils faisaient exprès de ne jamais être drôle. En quelque sorte, ils ne faisaient pas semblant. Alors que tous faisaient semblant. Tous souffraient autant. Et celui qui ne faisait pas semblant, c'était Bourdieu. Et d'où vient ces théories. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je ne vois pas pourquoi je me retrouverais à défendre Bourdieu. Dont d'ailleurs, je pense que toutes ces théories sur la télévision, les médias, etc., viennent, et ça a été connu d'une expérience malheureuse où il a été invité à la télé, où il a été short en réplique. Mais de toutes les façons, vous avez le réflexe vraiment des gens de droite. C'est-à-dire que... Mais oui ! Mais ça se voit tant que ça, à part du moment où vous vous sentez un tout petit peu mis en danger, vous invoquez le gauchisme d'un tel et d'un tel. Non, non, je n'ai pas dit un truc bourdieusien. J'ai dit qu'en fait, il y a un truc psychologique où quand on est né dans un milieu plutôt confortable, on a du mal à sortir de cette espèce de finitude que... Oui, ce n'est pas complètement faux, bien entendu. On est... Non, non, ça s'appelle... Ce qu'on appelle n'être coiffé, ce qui est votre cas, c'est n'être fini. N'être fini. Et quand, au contraire, la vie n'est qu'une suite d'opportunités, c'est qu'on provient d'un autre genre de milieu. C'est tout ce que je dis. Vous préférez de loin un boudon à Bourdieu ? Oui, ça, c'est votre côté Sciences Po. Ça a bon de... Alors, je ne connais pas Boudon. Raymond Boudon. Non, Raymond Boudon, je ne connais pas Raymond Boudon. C'est l'individualisme, c'est beaucoup de choses. Ah oui, oui. On est libre, Bourdieu, on est déterminé socialement. On écoute Michel Sardou, donc on boit du vin rouge, donc on va à Saint-Malo, donc on a... Merci. Ça a encore un autre trait de droite, c'est de résumer des gens à quelque chose qui vous irrite. Mais non, parce que Bourdieu a fait des trucs pas bien et il a fait aussi des trucs très intéressants. Le dernier à avoir dit ça, c'était François Bébaudot, qui m'avait dit, écoutez, Simon Collin, vous avez un inconscient d'extrême droite. C'est probablement vrai. Et je lui avais demandé ce que je lui avais dit, pourtant, je ne m'intéresse vraiment pas à la politique, vraiment pas, quoi. Mais pourtant, j'ai une amie arabe, c'est ça ? Non, non, mais il m'avait dit, vous avez un inconscient, écoutez, même quand on vous voit, on voit quelque chose de droite, on a envie de vous péter la gueule. Non, on n'a pas envie de vous péter la gueule. Non, mais c'est plus violent. Non, moi je suis violent aussi, mais je n'ai pas envie de vous péter la gueule pour autant. Mais non, on peut imaginer, oui, que vous avez ça, mais en fait, vous faites des efforts pour sortir de ça, visiblement. Et dénonçons Bégaudot, cette hypocrite, parce que je le dénonce ici, François Bégaudot, qui a passé une heure et demie dans l'émission, à dire, je refuse tous les dîners en ville, je ne vais jamais un dîner en ville, je ne le fréquente pas. Première phrase après l'émission. Et Simon, vous faites des dîners ? Et je viens dîner chez moi, la semaine prochaine. C'est un réalisateur, lui, c'est ça ? C'est un ancien prof, c'est ça ? Bégaudot ? Ah oui ? Ah bon ? Avec quoi ? Avec Entre les murs ? Oui, avec... J'ai quand même de la tête, oui, oui. Entre les murs, oui, oui. C'est un professeur, oui, oui. Il y avait un très bon article dans Télérama, ce qui est une référence. C'est quoi ta vanne ? Non. Non. J'ai vraiment le choix entre une vanne de Colin et un article de Télérama, je me demande ce que je fais là. Non, non, mais est-ce qu'en fait, en fait, j'avais fait, vous dites qu'il faut écouter la musique du Zahir, alors j'avais dit, il faudrait peut-être écouter la musique du Zahir, si Dieu le veut. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal, ça, oui. Alors là, évidemment, les moins jeunes ne s'en souviennent pas, mais... Oui, mais vous voyez qu'il a une culture qui vient de... Compte tenu de son jeune âge, c'est vrai que Simon est époustouflant parce que c'est encyclopédique. Mais je vous l'ai dit, il est son propre père. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est pas fou. Est-ce qu'il y a eu une transmission ? Il est infusé de papa-maman. Oui, c'est ça. Et c'est très drôle d'ailleurs parce qu'on a ramené le corps de Dieu le veut et quand on a ramené le corps, sa femme a quand même demandé à avoir le corps et c'était une femme qui pose un petit peu la question. Non, mais c'est... C'est-à-dire qu'on... Oui, c'était pas celui-là. Vraisemblablement. Oui, parce que... Oui, d'accord. Oui, oui, j'ai compris. Oui. On a voulu lui faire passer... Oui, d'accord. Il y a une théorie que je défends que Nathalie et Prédéric Benbedé avaient dit et exposent dans un livre. C'est que finalement, le bofisme pourrait devenir le nouveau sommet du snobisme. Je l'avais dit à Burgala, qui m'avait dit que c'était complètement connu. Oui. Et je l'avais dit à Antoine, qui m'avait dit aussi que c'était très con. Et je voulais savoir votre avis. C'est très con. C'est très con parce que le bofisme tue, en fait. C'est ça, le problème. Le bofisme n'est pas juste une espèce de posture. Pour vous, c'est une posture parce que vous regardez ça de haut et que c'est quelque chose que vous méprisez dans le fond et que vous épousez comme ça par dandisme. Mais en fait, c'est affreux, le bofisme. Vivez avec des beaufs cinq minutes, vous verrez, c'est très, très compliqué. Philippe ? Non, je trouve que non. L'analyse d'Ariel est une excellente analyse. Il y a ta petite salope. Mais non, 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 mais en même temps... Il se plie. Non, c'est parce que j'ai une grande capacité d'ouverture d'esprit et d'admiration. Mais non, mais parce que déjà, déjà... Comme M. Ariel n'est pas trop idiot, c'est une litote, évidemment, je trouve que ce qu'il dit est juste. C'est vrai que... Mais le problème, c'est que la vérité n'a pas de camp. Donc vous avez des beaufs extrêmement sympathiques et des intellos extrêmement puants et odieux, etc. Bon, on sait tout ça, c'est une banalité affligeante. Parce qu'en fait, pour vous, il y a des choses qui sont rigolotes comme ça, parce que c'est le goût du second degré, c'est très bien, c'est formateur, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, par exemple, de quelqu'un qui est coincé dans un coin de la France où les gens ne parlent que de football, de Ricard, d'assurance auto, de porno, etc., c'est très compliqué. Mais après, il faudrait définir ce que c'est que beauf et pas jeter ça sur les gens en disant « Tiens, voilà, c'est ça. » Non, mais quand le BVD dit dans son livre, ça serait beau de se balader avec des SLS sous le bras, de regarder tous les Max Pécasse, de jouer au BVC, des chemises bleues en polystyrène ou vertes. Oui, mais ça, c'est une vision ethnographique du truc. Oui, c'est ça. Mais il est bien, ce petit chevalier. Je connaissais le mot ethnographique simplement depuis deux jours. Vous êtes très lébistrossien. Oui, très bien. D'ailleurs, oui, tu sais, je suis bien. Tester les voyages comme lui. Je suis bien placé pour parler de Lébistross. Voilà. Parce que j'ai épousé une femme qui n'est pas de mon pays. Alors là, c'est intéressant. On va tout savoir. Surtout, à quel âge il a connu sa femme ? Elle avait quel âge ? Quand j'ai passé la commande, elle n'était pas née. Mais je... C'est affligeant. Le pire est encore pire. La vérité est encore pire. Non, non, j'ai épousé une Sénégalaise absolument adorable et d'une grande beauté. Enfin, elle avait quand même, quand on s'est connue, elle avait 22 ans. Et je l'ai épousée quand elle avait 30 ans. Enfin, 29 ans. Donc, ça, tout à fait logique. Oui, elle est connue à 20 ans. Je l'ai connue. Elle avait 21 ans. Oui, j'ai baissé d'un... Non, c'est pour ça que je parlais d'ethnographie. Mais c'est déjà un préjugé tout à fait. Elle n'était pas à l'école. Elle avait 20 ans. Elle n'avait pas demeuré. Elle était les mêmes... Comment elle a eu des petits erreurs ? Oui, c'est parce qu'elle est un peu aveugle. Elle a déjà la vue qui baissait. On dit que la mort en aveugle. C'est pour ça que ma femme est amoureuse de moi. Non, mais c'est vrai que parler... Non, mais Lévi-Strauss est un type extraordinaire. Je l'ai entendu une fois à la télé. Je n'ai pas lu Totem et Tabou. Mais je trouve... D'abord, il adorait les animaux. Oui. Et une de ses dernières interviews, il avait 95 ou 96 ans, il avait fait... Tu dis, il avait quand même fait le tour du monde. Il n'aimait plus les voyages parce qu'il était sevré. Il en avait ras-le-bol. Et il disait... Il avait un gros setter irlandais avec lui. Et il disait finalement, le seul être que j'aime, c'est mon chien. Je trouve qu'un type qui a tellement parlé de l'humanité et qui dit à la fin de sa vie, « Le seul être que j'aime, c'est mon chien ». Ça m'a interpellé. Je trouve que cette phrase, une bêtise... Non, non. Il y a quelqu'un qui est réditeleuse au fait qu'il avait des... Vous n'allez pas rentrer dans ce débat. Disons qu'il a eu des phrases meilleures. Oui. Voilà. Oui, mais ça, c'était quand même la fin. C'était la somme. Donc, c'était la synthèse. Oui. En même temps, à 95 ans, on dit... Mais il n'était pas gâteux. Non. J'ai un secret à vous dire. L'invité, c'est bon. Ah non, moi, je suis ravi, tout le monde parle. Sur votre page Wikipédia. Ah, tu dis Vicky, toi. C'est vrai que ça fait plus nordique. Ça fait plus... On imagine Vicky, une petite blonde. C'est vrai que ça fait plus nordique. C'est cramoisier aux UD. Il avait écrit ça dans son livre sur moi. Et donc, vous aimez ce... Pas du tout. Je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin bon. Mais de Vicky. Hum ? De Vicky. De Wikipédia. Oui. Je n'ai pas dû lire mon Wikipédia, le même Wikipédia que vous. Mais vous n'avez jamais lu un livre de Marseille-en-là. Non. Vraiment pas jusqu'au bout. Même pas une phrase jusqu'au bout, je crois. Moi, j'avais lu son journal de 83-84. C'était assez remarquable. C'est quand même torché. Alors après, je ne sais pas... Ah oui, c'est torché. Non, non, mais... Non, non, mais... Après, c'est parti vers d'autres horizons. Je n'ai pas du tout de goût... Je n'ai pas du tout de goût pour ce côté... Pour la provocation. Bon, déjà, je déteste ça, mais... À part quand il s'agit de se rouler par terre. Oui. Mais ce n'est pas de la provocation, c'est du plaisir. Oui, ça ne fait de mal à personne. Attention aux échardes, sur un parquet. Mais je n'ai pas de goût pour ce côté pamphlétaire, écrire, se sentir écrire contre le monde. Je n'ai pas du tout de goût pour ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'une mauvaise crise d'adolescence qui dure toute la vie, qui doit vraiment faire souffrir. Un peu quand on voit un type tomber à l'infini et se dire, il va vraiment se faire mal. C'est ça que je vois là-dedans. C'est vraiment rien de plus. Non, mais... Pour moi, c'est du symptôme, quoi. Vous avez complètement raison. C'est un peu, on dirait, une sorte de pastiche de Céline. La mecque qui n'aurait même pas compris Céline et qui aurait fait un mauvais pastiche d'un peu en fait de Céline. Enfin, c'est un type qui a pensé que parce qu'il mettait un point d'exclamation, à l'infini, il allait faire du Céline. Je ne sais pas. De toute façon, il y a tellement de grands auteurs à lire sur lesquels on a énormément de retard. On n'a pas tout fini. Oui, ça, c'est vrai. Ce qu'on a un point commun, c'est que vous disiez, quand vous faisiez des interviews, que vous aviez envie que vos invités s'en aillent. Alors, quels invités, et après on dirait les nôtres, quels invités sont partis chez vous ? Non, j'avais envie, une fois que c'était terminé, j'avais envie qu'ils s'en aillent. Parce qu'en fait... C'est normal. Oui. À part Francis Lallan, qui reste dormir souvent. Non, j'avais vraiment envie qu'ils s'en aillent, dans le sens où, en fait, la notoriété fausse complètement les relations avec les gens. C'est très, très rare d'arriver à avoir un moment détendu normal avec quelqu'un qui fait profession de comique ou qui est un acteur. Ça vous est détendu ? Oui. Une fois que l'interview est terminée, je n'avais pas envie d'avoir des rapports sympathiques, agréables, etc. J'avais juste envie qu'on reprenne chacun nos vies. Oui, tu avais fait ton travail. Oui, voilà. Nous, c'est totalement l'inverse. Nous, c'est l'inverse. Mais nous, on ne fait pas de travail. On ne fait pas de travail, d'abord. On ne peut qu'il reste. On ne fait pas de travail. Non, mais je pensais que vous vouliez que les a poussés invités à bout pour voir ses limites et à quel moment il a été quitté le plateau. Mais en fait, ce n'est pas l'inverse. Non, moi, je voulais qu'il passe un moment agréable. Mais à la fin, très souvent, il y a une espèce de tension entre l'intervieweur et l'interviewé qui se relâche à la fin. Et je n'aimais pas le moment où, finalement, on devait se parler d'humain à humain. Parce que, ça, c'est encore autre chose, j'ai souvent été déçu par la personnalité des gens qui avaient une notoriété et qui, donc, avaient une espèce d'anxiété liée à ça. C'est tout. Oui, c'est intéressant. Mais justement, après... Alors, d'abord, est-ce que les invités, finalement, ne se montrent pas tels qu'ils sont ? Non. Est-ce qu'ils restent dans leur truc, dans leur apparence ? Moi, je ne crois pas. Je crois que dans des interviews comme celui-là, on se montre tel qu'on est. Oui, moi, c'est un effort que je fais. J'aime bien me montrer tel que je suis. Mais en règle générale, par exemple, quand quelqu'un vient parce qu'il a le rôle principal d'un film, il est dans une espèce d'exercice qui est la promo, qui est quelque chose où il est assez tendu et où, en fait, il ne faut surtout pas déborder, il ne faut surtout pas juger ce qu'il a fait. Et donc, on se retient tout ce temps-là. Et une fois que c'est fini, on a envie de dire aux gens, ben, c'est fait. Maintenant, vous pouvez... C'est bien, mais est-ce qu'on ne fait pas du tout de la philosophie de comptoir ? Non, mais ça va. Non, mais c'est très intéressant. Mais là, nous, c'est très différent. C'est pas un travail, parce que s'il fallait qu'on juge le travail à l'aune de la rémunération, là, on ne travaille pas du tout. On est dans le négatif. Mais alors, vous dites qu'une bonne interview, c'est quand on réussit à devenir intime avec la personne en 40 secondes. Et pour 40 secondes. En 40 secondes. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a des interviews, elle me dit, mais elle a toujours dit, il y a des donneuses. Il y a des donneuses. Il y a des donneuses. Et elle ne donne pas. Oui. Mais la plupart des gens ne donnent pas, en réalité. La plupart des gens... Vous donnez peu. Ah, moi, je... Non, je trouve qu'Ariel, au contraire... C'est un grand donneur. Non, moi, je donne. Moi, quand on... Si vous me demandez, vous voyez très bien que je réponds avec... Oui, moi, je trouve que vous êtes très sincère. Voilà, la sincérité. Vous êtes... Non, non. Un coup, je le vous vois, un coup, je le tutoie. Oui, mais la plupart... Je le vous vois. La plupart des gens qui ont une incarnation un peu publique finissent par épouser l'image qu'ils ont créée eux-mêmes ou qu'on leur a créée pour eux. Et finalement, ils n'ont absolument pas envie qu'il y ait un moment où ils sortent de ça. D'ailleurs, ils viennent à des moments très précis. Quand ils ont sorti un film, vous n'aurez jamais quelqu'un d'important hors de ces périodes de promo. Déjà, c'est un signe que tout est... Un génial de quelqu'un d'important dans sa période de promo. Oui, mais parce que... Toi, c'est le contraire. Tu prends le contre-pied. Peut-être qu'il y a moins d'enjeux, etc. En même temps, je pense... En même temps, pour reprendre une formule macronienne très connue, même si ce n'est pas lui qui l'a inventée, les artistes populaires sont des artistes qui sont dans la vie comme ils sont sur scène. Vous voyez, Enrico Macias, par exemple. La première fois que j'ai vu Enrico Macias, c'était sur un plateau de télé dans les années 80. Je me rappelle, j'étais avec Jacques Marouani, qui nous produisait. Je vois Enrico Macias. Et je me dis, mais ce gars est exactement pareil. Exactement. Mais je pense que c'était le cas pour des gens comme Jacques Brel. C'est par exemple les gens qui ont un talent énorme, avéré, qui ont créé un monde intérieur et qui, finalement, sont heureux dans ce qu'ils ont porté et créé. Ceux qui ne sont pas en décalage avec eux-mêmes sont des gens absolument ouverts et délicieux. Je suppose que, par exemple, j'ai interviewé David Bowie. C'est un type avec qui il y avait des attachés de presse américaines avec des oreillettes, etc. Tout autour. Voilà. Qui me disait 14 minutes et pas une de plus. Et je suis resté deux heures avec lui parce que, parce qu'en fait, tiens, voilà, il a dit, tiens, pourquoi on ne discuterait pas ? Il est resté dans son humanité parce que, finalement, il était sûr de ce qu'il portait. Mais la plupart des gens qui ont endossé un rôle pour un moment n'ont pas cette générosité. Alors, en 2002, vous faites un documentaire qui a un nom assez étrange. C'est la sombre histoire du patinage artistique. Je trouve ça très étrange parce que le début de la phrase... Je crois que c'était la face cachée du... Non, c'est la sombre histoire. Mais en fait, le début de la phrase ne va pas avec la fin de la phrase. C'est un peu comme si on disait la belle histoire de Cyril Kier ou la sombre histoire de la cahier de Champigny-Doué. La sombre histoire du patinage artistique. Oui, parce que, bon, j'avais fait une série comme ça de documentaires qui étaient tous la sombre histoire. Il y avait la sombre histoire de la pop adolescente, la sombre histoire des relations publiques. Et donc, il y avait la sombre histoire du patinage artistique dans laquelle étaient déjà dénoncés les faits d'attouchements sexuels, d'excès, etc. Oui, il y a eu un scandale. Qui sont sortis 15 ans plus tard, avec les mêmes personnes, les mêmes noms. On dérape facilement. Ah non, je ne savais pas... Oui. Si quelqu'un avait fait attention à ce documentaire à cette époque-là, comme on fait attention à absolument tout aujourd'hui, il y aurait eu le scandale 15 ans avant. Et puis, le cas où vous faites un reportage, c'est qui est Karl Lagerfeld ? Et alors, j'avais une question. Vous m'avez raconté que quand il voulait maigrir, on avait fait un régime qu'à base de homard. Et comme le homard n'a pas beaucoup de goût, on injectait avec des seringues, genre des goûts haricots verts dans du homard, goûts pas plus cuits, goûts poivrons dans du homard. Ah, est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas été témoin de ce régime-là. J'ai été témoin sans doute d'un autre. J'étais dans sa maison à Biarritz. On a dîné avec des gens et lui a pris des pilules. C'est extraordinaire. C'est tout. Ah, ça, c'est vraiment une anecdote. La prise de la pastille. D'ailleurs, il paraît que Jacques de Bach, quelqu'un m'a dit qu'on a toute une mythologie autour de Jacques de Bach. Il paraît que c'était un gros con complètement transparent. Alors là, je n'en ai aucune idée parce que je l'ai vu au Palace comme ça et j'en ai entendu parler par Karl, mais qui était très discret là-dessus, puisque c'était son grand amour et qu'après lui, plus rien. D'ailleurs, Karl estimait qu'à partir de 40 ans, il fallait vraiment aller vers la fin de la vie sexuelle et de la libido très vite. Il m'avait dit, mais quel âge avez-vous ? Je lui ai dit, 40 ans. C'est terminé. Il m'a dit, c'est terminé. Un peu de dignité. C'est que, il y a, enfin, Karl. Mais je crois que Freud avait... Il y a son fils de spirituel. Bravo. Freud a fermé le portillon à 40 ans aussi. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais est-ce que c'est un choix ou une nécessité ? Non, mais bon, d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont abstinents, beaucoup de gens qui sont asexuels. On a entendu pas mal de choses. Il y avait toute une série d'émissions cette semaine sur France Culture là-dessus. Et même d'ex-actrices porno qui sont totalement abstinentes. C'était l'objet de ces émissions. Ça fait partie... Et il y a des couples qui sont abstinents. Oui. Oui, mais ça, est-ce que c'est une nécessité ? Oui, ça, je peux vous en parler. Est-ce que c'est une nécessité ? Il ne faut pas rire de ça, monsieur. Non. Je sais que ce n'est pas drôle. Est-ce que c'est... Les fils en souffrent beaucoup. Est-ce que c'est une nécessité ? Donc les gens se rendent à l'évidence, etc. Ou est-ce que c'est un choix ? Je ne sais pas. Et votre réponse ? Ce n'est pas moi qui suis interviewé. Je suis intervieweur. Non, mais c'est une question très intéressante, parce que moi, je connais des gens... Vous avez aujourd'hui beaucoup de femmes qui considèrent que le sexe par pénétration est un privilège imposé par le patriarcat. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais eu d'attirance romantique ou sexuelle. Il y a toutes sortes de raisons d'être abstinents. Mais enfin, moi, je ne suis pas très concerné. D'ailleurs, oui, je ne sais pas pourquoi on vous met sur ce sujet-là, si je puis dire, moi, je n'ai rien fait. Vous voyez bien qu'aucun sujet ne m'est étranger. Oui, c'est ça. Aucun sujet ne m'est... Phrase pour l'intégration. Très belle phrase pour l'intégration. Aucun sujet ne m'est étranger. Alors, vous faites en 2004 un documentaire qui s'appelle « De Jascasse à Mickaël Youne, les adomaso. » Ah oui, Jacasse, oui. Alors, ce n'est pas les adomaso, c'est les adomaso. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était que ça ? Vous savez, il y avait cette émission qui s'appelait « De Jascasse » où les gens faisaient des espèces de défis. De défis débiles. Par exemple, d'ingurgiter de la sauce tomate, du fromage, de la farine, etc., et de le vomir et d'en faire une pizza. C'est sympa. Ou des gens qui se jetaient. C'était un peu la culture skate qui avait généré cette culture de défis. Et c'était, à l'époque, quelque chose de très, très, très prégnant sur la culture adolescente. C'était là-dessus. Voilà. Vous êtes mi-personale, vous ? On n'en a pas le droit. J'ai hésité à la faire. Très, très bonne. Non, non, mais ça, ça tenait un documentaire de deux heures, ça ? C'est un très bon documentaire. Très bon documentaire. Et ça, on peut les voir sur YouTube ? Pas tellement, en fait. Je n'ai rien mis sur YouTube. Justement, pas un peu de trucs qui sont invisibles. Oui, oui, c'est tout à fait invisible. Alors, vous avez écrit un « faire en d'autres » qu'en 2008, ça, c'était sur nous, « Jeunes, intelligents, performants, les accros aux pilules magiques. » On voyait, effectivement, des gens, particulièrement aux États-Unis, qui vivaient sur un rythme de 80 pilules jour. Je continue cette période. Je vis toujours au rythme. Voilà, voilà. Et c'était assez intéressant. C'était très rigolo. Parce qu'on voyait des gens extrêmement convaincus qu'ils avaient une vie parfaite, alors que toutes les demi-heures, ils étaient censés ingurgiter un truc. Mais c'est un peu le prélude au complément alimentaire. En fait, cette histoire des accros aux pilules, c'était aussi le fait que, dans l'industrie pharmaceutique américaine, on inventait, ou en tout cas, on marketait des pathologies pour vendre la pilule qui correspondait. Donc, par exemple, on a inventé cette chose absolument abjecte de qualifier des enfants de ADHD, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de trouble, de l'agitation. Et donc, on vendait par tonnes de la ritaline pour calmer ces enfants. Donc, on a élevé une génération, en fait, à une sorte de drogue. Je voudrais quand même défendre la ritaline, qui est une amie. J'ai passé tous mes concours dans ma vie grâce à la ritaline, et j'ai fait toutes mes émissions grâce à la ritaline. Voilà ce que ça donne. Vous posez des questions, voilà. J'ai pris 40 mg juste avant l'émission. Vous avez les effets en direct. Mais qu'est-ce que tu as passé comme concours ? Là, on s'éloigne un peu du sujet, de notre sujet principal. Mais tu as passé des concours de quoi ? Des concours de saut ? Non, mais des concours de saut, des concours de saut en longueur. Non, mais des concours de quoi ? Je ne savais pas que tu avais des diplômes. Les pilules, à ce moment-là, étaient pour tout, pour les performances sportives, intellectuelles, sexuelles, spirituelles. En 2009, ça, c'est drôle, vous avez le Gérard du meilleur costume pour l'ensemble de votre... Bon, ça, je n'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus. J'ai reçu cette distinction honorifiée. Avec émotion. Gérard, du gros has-been qu'on a récupéré dans les poubelles du parc pour le donner une dernière chance. Et bizarrement, c'est toujours aussi ringard. Ça, on l'a. Gérard, du type d'émission d'arté qu'on ne comprend pas alors qu'il n'est même pas en allemand. Ça, on l'a. Gérard, de l'animateur, à qui plus personne ne fait la bise parce qu'à force de lécher le puits de ses invités, il a une haleine de tout à l'égout. De tout à l'égout. Tout à l'égout, pardon. Gérard, de l'émission présentée par l'animateur à Moca Saint-Chant sans chaussettes, pub louée sur les épaules, coiffure Jean-Louis-David, bronzage Roland-Garros. On passe. Pas mal. Vous avez joué dans Opium en 2010, d'Arène Normal. Et vous dites que c'était totalement délirant parce qu'il y avait plein de mecs qui avaient fui Catherine et M. Le Toujerole. Et à un moment, on se disait tout cela, oui, mais qu'est-ce qu'on fout là ? On ne savait pas trop. En fait, je crois que... Non, mais c'était super. Mais je crois que beaucoup de gens n'avaient pas vraiment lu le scénario, donc les gens jouaient un peu comme ils pouvaient. Et finalement, c'était un film très sympathique. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on a tourné la nuit dans le musée Grévin. Donc j'ai pris plein de photos avec Mimi Maty, enfin avec plein de gens que je n'ai pas l'occasion de croiser. C'est vrai que le musée Grévin, c'est très différent comme le personnage. Oui. Ça change tout. Vous n'avez pas joué dans Réalys de Saint-Place ? Non, pas que je me souvienne. J'ai une histoire personne parce que le réalisateur d'Amy Crystal Palace a fait un mal chez moi. Ah mince. Là où vous êtes assis, il a fait un risque à d'acte. Qui c'est le réalisateur ? Un type qui s'appelle Nicolas Caire. Ah oui, j'aime beaucoup. Ah ben il a fait une risque à d'acte là. Pourriez en parler, c'est à l'heure de mon souci. C'était parce qu'il avait bu du whisky. Donc il vaut mieux. Alors vous êtes au bas à mon l'avent. Je vais vous parler, vos souvenirs à Cannes. C'est bien de sa propre vie. On avait le droit de... On était à Cannes pour Canal+, donc, et pendant l'émission Le Grand Journal... Enfin, c'était pas Le Grand Journal, c'était Nulle Part Ailleurs à l'époque. C'était pas juste le temps ? Non, non, Nulle Part Ailleurs. On avait le droit de jumper à l'antenne quand on voulait, quoi. Donc on était dans les rues de Cannes, etc. Et on pouvait prendre l'antenne quand on voulait. C'était quand même une liberté qui n'existe plus. C'était pas avec Jane Manson que vous aviez chanté la chanson ? Non, c'était avec Jesse Jackson. Le révérend Jesse Jackson. Vous voyez qui c'est ? Oui. C'est une des grandes figures noires. Et donc, je me suis retrouvé en face de lui. J'ai dit, bon, passe-moi l'antenne, j'ai Jesse Jackson. Et là, j'ai juste fait... He's got the whole world. Et il était avec dix types comme ça. Et ils ont tous répondu d'un seul homme. In his hands. Et on a continué. C'était très beau, parce que c'est rare quand même de se retrouver dans le révérend Jesse Jackson à Cannes, dans un hall d'hôtel. J'ai osé de m'en parler à Jane Manson car j'avais une blague drôle. Oui, vas-y, vas-y. C'est mon seul fan. Oui. Mon spectateur. Non, c'est qu'on confond souvent Jane Manson et Charles Manson, mais maintenant, on ne peut plus les confondre puisque les deux sont accusés de viol. Mais il est mort, Charles Manson ? Pour récemment, mais... Ah, je ne crois pas, non. Si, il est mort. Si, si, il est mort. Ah, le Charles Manson. Oui, bien sûr. Il s'appelle « Les objets insolites ou obsolètes que vous pensiez avoir oubliés ». Et nous, on n'a pas oublié. Alors, clairement, on a déjà fait chier parce que j'avais fait une liste d'objets. Alors vous, vous n'allez pas m'en vouloir que je fasse la liste d'objets de votre livre. Ce que votre livre est en fait pour dire que les objets n'ont aucun sens et pour se moquer des objets que vous n'aimez pas les objets. C'est ça ? Non, j'aime bien les objets. Ça dépend lesquels. J'aime bien les objets. C'est une bonne remarque. On a sélectionné des objets qui avaient un peu disparu ou qui étaient en voie de disparition et j'ai écrit des textes. D'ailleurs, c'est un livre qui a eu un beau succès. Oui, c'est un peu un acte de militantisme d'objets, de récouillage pour l'objet disparu, avec toutes les victimes-objets. Alors, je les ai prises. Il y a l'éthiqueuse manuelle. Oui. Qu'est-ce que c'était ? Un truc comme ça, non ? Oui, une espèce de truc qu'on faisait comme ça et ça imprimait dans une espèce de plastique très dur des lettres. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi on dirait un titre de film bordeaux « L'éthiqueuse manuelle ». Oui, c'est pas mal. L'éthiqueuse manuelle, oui. Je ne sais pas si je n'ai pas fait de l'ici. Elle se décollait, d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, après, on pouvait le coller aussi. Oui, oui. L'éthiqueuse manuelle. C'est une très haute phrase, ça. L'éthiqueuse manuelle se décollait. Il y avait la couverture... Ah, ça, c'est déjà la couverture électrique. Ah, bien sûr. Oui. Pour avoir chaud dans la nuit, dans les longues nuits d'hiver. Vous aviez écrit cette réplique ? Non, j'avais une bouillotte, moi. Je me souviens un peu du tout de ce que j'ai écrit sur la couverture électrique. Mais c'était dangereuse. C'est parce qu'on faisait pipi la nuit comme c'était électrique. On pouvait s'électrocuter. Il y avait énormément de morts de gens qui avaient des fuites et je sais que... Ben oui, oui, ça faisait un court-circuit. Voilà. Mais je crois que je l'ai mentionné dans le texte. Oui, oui, oui. Vous dites beaucoup de pipitueurs. Ben oui, parce que... Si on pisse au lit, on finit en barbecue. Il y avait la chignole. La chignole ? La chignole. La chignole, oui. Une chignole, c'est pas ce que c'est ? C'est un machin pour... J'ai créé sur la gloriole, moi. Ah, la gloriole, c'est autre chose. On voit bien quand même qu'il n'a jamais dit à son beauf « file-moi une chignole, prenez-moi ta chignole ». C'est un outil. C'est un truc pour faire des trous dans le mur. Oui. Je ne sais pas si ça existe encore. Ne pas confondre avec la pignole. Maintenant, c'est une perceuse. Oui, c'est ça. Et non pas une chercheuse. Et d'ailleurs, vous écrivez la personne qui a la chignole et perce le trou, mérite respect et ascendance. Oui. Tiens, c'est amusant ascendance. Parce que dans une famille, le type qui se lève et qui dit « je vais faire un trou pour mettre un tableau », etc., c'est quand même... C'est le chef de famille. Oui, c'est ça. Mais c'est une blague avec Gloriole. Autant on emporte les Gloriole. Il y avait des sucettes dans le Pierrot Gourmand. Ah oui. Les sucettes de Pierrot Gourmand. Oui, dans la boîte. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce garçon ? Les sucettes dans le Pierrot Gourmand. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Oui, il y avait une boîte, Pierrot Gourmand, non ? J'ai apporté le livre. Elles étaient ces sucettes dans le Pierrot Gourmand. Oui, je sais ce que c'est. Les sucettes Pierrot Gourmand. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de petite boule. On revient à la boule avec un petit Pierrot Gourmand. Il y avait des trous pour mettre les sucettes, le bâtonnet de sucettes. C'est toujours cette boule. Et non pas la semaine de sucettes qui était une revue. Ah oui. Il y avait un truc merveilleux. Je le dis toujours d'ailleurs. Le thermomètre à Mercure. Ben oui. Mais les gens, vous alliez chez les gens, il y avait toujours... Ça leur avait coûté cher. Mais est-ce que vous avez déjà eu une température normale ? Oui. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'avais noté, Henri Villard m'a dit c'est un objet encombrant et obsolète. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'Emeric Caron n'a pas aimé votre livre. Il a déclaré que vous avez découpé trois objets dans un catégorie La Redoute et que vous avez écrit Trois vannes. Oui, bon. Je n'aime pas ces livres non plus. C'était des livres sur la souffrance du Récovel. Oui. Ou sur les génocides d'Acarien quand on passe l'aspérateur. Mais cela dit, je ne lui en fais pas. C'est un très bon... C'est son jugement. Il n'y a aucun problème. Vous savez, quand on passe l'aspérateur, il y a un milliard d'Acarien. Mais ce n'est pas vrai. Un milliard ? Enfin, si c'était 600 000, ça changerait quelque chose ? Non. Ça fait un nombre important. Un milliard, c'est énorme. Il y avait le bonnet de bain, Fleur. Ah oui, formidable. Ça revient à la mode. Est-ce qu'il y avait cette chose absolument ignoble et répugnante qui était la capuche que les mémères se mettaient pour préserver leurs cheveux de la pluie après qu'elles étaient passées chez le coiffeur et qu'elles avaient leur bigoudi, la fameuse capuche ? Il y a dedans cette espèce de foulard en plastique qui se dépliait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que j'appelle la capuche. Voilà, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oui, ce n'est pas la charlotte, c'est la capuche. J'avais fait un camp d'été de surfeurs en Bretagne et au moment de prendre la douche avec le jet d'eau, j'avais mis une capuchion brodée sur la tête pour ne pas mouiller les cheveux et là, on me dit je pense que tu as puce. Oui, mais ça peut plaire. Bon, alors, est-ce qu'on avance ou pas ? On avance beaucoup parce qu'on trace la route, là. C'est très drôle, ce chapitre des objets. Les objets, c'est toujours très drôle. Non, je vais vous demander... J'ai l'impression d'avoir vraiment revécu toute ma vie mais dans sa vraie durée. Mais en plus long. En plus long. Est-ce que vous êtes déjà allé, cher Ariel, dans un hôtel design ? Évidemment. Mais dans un... Parce que vous parliez de design. Alors moi, les hôtels design, j'avais un partenaire, la Spales, qui ne jurait que par les hôtels design. Et je me rappelle un nom incroyable d'anecdotes parce que d'abord, je trouve que ce n'est pas du tout confortable un hôtel design. Oui, vous avez raison. Et alors, je ne sais pas quel est l'attrait que provoque, que procure le design dans l'hôtellerie parce que... D'après ce que je sais de M. La Spales, il a l'air un peu masochiste quand même. Donc je pense qu'il aime bien une certaine forme d'inconfort, ça le stimule. Je me rappelle un jour être allé dans un hôtel qui avait été créé par Matali Crasset. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Matali Crasset est une grande designuse. Vraiment, évidemment. Ce qui est drôle, c'est qu'elle s'appelle Matali. Oui. Elle ne s'appelle pas Nathalie. Elle s'appelle Matali. Donc quand toute votre enfance, vous avez été obligé de reprendre les gens qui vous disaient bonjour Nathalie, vous êtes obligé de leur dire non, moi c'est Matali. il est évident que ça pousse à l'élaboration de choses un petit peu olé olé. Et je me rappelle la première, on était allé dans un hôtel créé par elle qui est à Nice, je crois, qui est d'ailleurs un hôtel bon marché. Et je tire une chaise pour faire un jeu de mots sur un prénom. Non, je tire une chaise et tout s'effondre. C'est-à-dire que la chaise était attachée à la table. Et donc tout s'effondre. Et les petits coups... C'est la chute. Oui, c'est le cas de le dire. Je suis toujours fasciné par cet attrait. Et alors j'avais été aussi dans un cloître jésuite à Avignon qui s'appelle maintenant l'hôtel je ne sais plus comment Sainte-Catherine, je crois, et qui a été relooké par Nouvelle. Oui, oui, je vois. Argent Nouvelle. Et j'avais mis sur le Livre d'Or pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'était du haut. Et Nonia, alors pourquoi vous avez fait des livres pour vous moquer des objets et dire que finalement l'objet va disparaître et pour finalement arriver à faire des objets ? Seriez-vous pas paradoxal ? C'est pas vrai. Je n'ai jamais dit que les objets devaient disparaître. Vous avez dit que les objets se réduisaient. Non, au contraire. J'ai fait un livre qui aimait les objets. Qui est nostalgique. Et j'aime les objets. Mais un jour, si vous venez chez Miniso, ce que je vous invite à faire. On va aller faire un Miniso. Mais vous verrez, vous verrez que vous serez excité par tout ce qu'il y a. Exactement. Alors, on peut en voir un ours en peluche tout doux, une brosse nettoyante pour le visage, des rangements pour sa maison. Il n'a jamais vu ça, des rangements pour sa maison. Il y a des gens qui ont des rangements dans leur maison. Ça s'appelle un placard ou une étagère. Un kajibi. Pour les anciens de l'URSS, évidemment. C'était pas mal, celle-là. C'est un classique. C'est une des vannes d'avant-guerre, ça. Pour raconter un truc et un jour, une fille a pleuré de joie en voyant le magasin. Non, c'est vrai. Le magasin n'était pas encore ouvert et il y avait des gens qui rôdaient autour. Comme ça. Nous, on ne savait pas que Miniso était connu par certaines personnes, en particulier des jeunes filles. Il y en a une à un moment qui est venue et qui a dit mais est-ce que je peux rentrer quand même parce qu'il y avait déjà la marchandise mais on n'était pas ouverts. Je lui ai dit vous voulez vraiment visiter ? Elle est rentrée et je ne sais pas pourquoi elle a fait ah, Miniso ! Et elle a pleuré. Elle était française, ce n'était pas une japonaise. J'ai une anecdote un peu dans le même style, en pire. On va bien rigoler, oui. Je lui ai parlé à mon ami Jean-Jacques Nouveau, qui est le mari de Chantal Dillard, qui est un peu concurrent de Johnny Hallyday, enfin même s'il a fait une plus grosse carrière que Johnny. Et il a pleuré au téléphone. Il a dit tu ne connais pas la gare de Limoges ? Je lui ai dit non. Il m'a dit mais elle est sublime la gare de Limoges ! Elle est magnifique ! C'est une gare de Limoges ! C'est la gare de Limoges ! Elle est belle ! Elle est vraiment belle ! La gare de Limoges ! Elle est incroyable ! Mais pourquoi tu n'es pas à la gare de Limoges ? C'est de l'hypersensibilité. Ça te rappelait, avec la petite jeune fille qui est... Elle n'a pas l'air d'aller très bien d'après ce que vous me décrivez. C'est une vie à dormir debout ! C'est vrai que la gare de Limoges ressemble un peu à la gare de Lyon. Enfin, la gare de Lyon de Paris. La gare de Limoges, c'est une petite gare de Lyon avec une espèce de baie froide. Limoges n'est pas un endroit que les gens revendiquent. Vous savez que quand on dit limogé, ça veut dire envoyé à Limoges. Oui, c'est ça. Alors que la campagne est très belle. La campagne limousine est très belle. Et il y a de la faillance. Tout ce que vous avez dans vos dents, ça vient de... Oui, M. Bernardo. Ça, c'était pas mal. Bon, alors, on est revenu à la fin. L'arielle va être lésivée par chevalier. C'était ma première vague. Non, non, on a fait le tour. Écoutez. Bravo, Arielle. Bravo, Arielle. La passion, c'était long. C'était long. On me dit toujours ça, nous. Nous connaissions l'istrion. Nous avons rencontré un homme. Vous re... À très bientôt. Mille, merci. Appuie le chevalier. Enfin, vrai. T'es obligé. C'est une question de courtoisie. C'est une question de courtoisie. C'est une question de courtoisie. Philippe, on se tapera plus tard. Mille merci à tous. Salut et fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501